90% des personnes qui arrivent en Europe, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un futur meilleur en Afrique. Donc, venir en Europe, c'est pour commencer une vie nouvelle, entrer dans un monde nouveau. Et de nos jours jusqu'à, nous sommes au XXIe siècle, et encore en Afrique, la polarisation des jeunes filles est encore un problème. Moi, je dois me retenir beaucoup chanceuse parce que j'ai pu étudier. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont mon âge qui n'ont jamais étudié. Il y a aussi le fait que nous avons d'autres petits problèmes en Afrique. qu'aujourd'hui, les mutilations génitales chez les femmes, qui ont encore répondu dans pratiquement toute l'Afrique. Mais si l'Europe se plaint parce que nous venons, nous sommes désolés, parce que nos problèmes sont liés à l'Europe. Et s'il y a la guerre chez nous, il y a bien quelqu'un qui nous soutient. Et l'Europe fait vraiment beaucoup pour soutenir. Qui veut vraiment faire la guerre ? Il faudrait bien le dire, parce que les âmes, ça vient bien de quelque part. Et nous, les Africains, nous n'avons pas d'âmes. Et les âmes viennent d'ici. S'il y a quelqu'un qui soutient encore nos dirigeants africains, nous avons toujours cherché à venir en Europe. Et nous sommes encore sous la domination de l'Europe. Moi, en tant qu'ivoirienne, je dis la guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'appelait l'Occident de l'Afrique, disons. Et l'Occident de l'Afrique, c'est tous les Africains passés par la Côte d'Ivoire, qui ne pouvaient pas aller en Europe, venaient en Côte d'Ivoire. Nous sommes des colonies, des pays européens. Et jusque-là, les pays européens, au lieu de nous soutenir, avoir une vie meilleure, ils nous soutiennent après la guerre. En Côte d'Ivoire, nous avons vraiment des richesses. Nous avons le cacao. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Et c'est vraiment honteux pour un pays qui est le premier producteur mondial de cacao de se trouver dans cette misère dans laquelle on vit aujourd'hui. Nous sommes le troisième mondial du café. Et jusque-là, on n'arrive pas à s'en sortir.